Je suis très content, je suis un peu ému en fait, puisque c'était un moment que je n'avais pas travaillé sur Thomas Cole. On m'a contacté récemment pour vous parler de ce tableau, The Cross in the Wilderness, la croix dans la solitude, la croix dans le désert, la croix dans la contrée sauvage, il y a des variations possibles autour de la traduction française de ce titre, qui est l'unique tableau de Thomas Cole conservé dans les collections publiques françaises, et l'unique du Louvre. Je serais très heureux d'en découvrir un autre, mais pour le moment il n'en est pas question. Sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années, ce qui avait donné lieu à une petite publication qui est en vente, pas loin d'ici, donc là je réponds à la feuille de route de mon éditeur qui m'a demandé de bien vous indiquer l'ouvrage. L'idée étant de présenter ce tableau qui est un tableau important et qui au fond je crois croise bien les thématiques qui sont celles de ce festival cette année, c'est-à-dire à la fois une connaissance de l'art des Etats-Unis et de sa divulgation en France, et en même temps la thématique de la nature avec ce que l'esthétique américaine est à la fois dans le processus créatif mais aussi dans la notion même d'un patrimoine naturel important. La réflexion qui s'est construite autour de cette idée de patrimoine naturel, en fait elle prend sa source aux Etats-Unis sans aucun doute au cours du XIXe siècle avec la création des grands parcs nationaux qui sera plus tard. Mais il se trouve que Thomas Cole lui-même, ce très grand peintre des Etats-Unis, est un de ceux qui est à l'origine de la réflexion autour de la spécificité naturelle et de la spécificité naturelle américaine. Donc je vais faire ma conférence en accent autour de ce tableau et des études qui ont pu être menées autour de ce tableau. Et puis en même temps en vous parlant un tout petit peu des collections du Louvre puisque il se trouve que je suis en charge des collections américaines, de peintures américaines du musée du Louvre. Alors ça ne m'occupe pas à plein temps. Pour être tout à fait franc, je m'occupe aussi de la peinture française du XVIIIe siècle et de la peinture anglaise. Néanmoins on a un fond circonscrit en taille mais en partie significatif par la représentativité des œuvres qui constituent ce fond. C'est un fond qui est en devenir, qui a une histoire. Je sais que parmi les présentations qui vous seront faites, il sera question de vous parler des collections publiques françaises et de la présentation de l'art américain dans les collections publiques françaises. et ce sont des collections qui sont assez riches et pour une part d'ailleurs les collections du Louvre à un moment de leur histoire ont même été relativement riches puisque pour la deuxième moitié du XIXe siècle les collections qui maintenant sont à Orsay ont parfois transité par le Louvre et les collections d'Orsay sont intéressantes et peut-être que certains d'entre vous-mêmes se rappellent d'avoir vu une des icônes absolues de l'art américain qui est le portrait de la mère de Whistler qui a été exposé au Louvre. Après la création du musée d'Orsay les collections du Louvre se sont trouvées amoindries et c'est une boutade mais une petite fierté aussi. La collection a quand même doublé en quelques années puisque en 2006 quand j'ai récupéré la collection on avait trois peintures maintenant on en a six donc c'est un saut considérable dans l'absolu. Cinq d'entre elles vous sont présentées et l'idée c'était aussi de vous montrer un peu leur particularité il y a deux portraits de Gilbert Stuart pardon pour mon accent qui correspondent à des dons dans les années 60 au centre le tableau de Thomas Cole donc The Cross in the Wilderness qui est un achat un achat très fort en fait très symbolique dû à l'époque à celui qui allait devenir l'instigateur du Grand Louvre qui est Michel Laclotte qui a donc vraiment souhaité très fortement faire entrer ce tableau d'un artiste américain qui était lui-même d'ailleurs un moment particulier de son histoire parce que les années 70 c'est un moment où on est vraiment au tout début d'une meilleure appréciation de l'artiste et où la grande exposition rétrospective des années 80 n'était même pas en genèse enfin donc c'est un moment fort en tout cas que Louvre ait pu acheter ce tableau là et donc plus récemment on a pu acheter encore en 2007 le tableau de Benjamin West un tableau néoclassique un tableau mythologique et puis on a eu un don des amis américains du Louvre un tableau d'Emmanuel Leut donc vous voyez un petit peu mieux les tableaux de Gilbert Stewart qui correspondent à Stewart qui correspondent à des dons récents la photo que je vous présente sur votre droite est une photo un peu ancienne le tableau a été restauré depuis et on l'a exposé dans les salles du Louvre autour d'une petite exposition qu'on avait fait autour des portraits anglo-américains au tournant au début du 19ème siècle voici le tableau de Benjamin West tel qu'on peut le voir très souvent dans les salles du Louvre le tableau d'Emmanuel Leut qui est une acquisition récente et puis la dernière acquisition à ce jour qui est un don de la famille Forbes dont Christopher Forbes a été très longtemps le président en fait des amis américains du Louvre grand collectionneur grand donateur aussi pour le musée du Louvre et pour notre collection britannique puisqu'il a consenti un don vraiment important de 13 oeuvres britanniques qui sont vraiment venus conforter nos collections et puis en 2013-2014 il a fait ce don d'une petite peinture d'une petite scène de genre assez rare d'un artiste d'origine germanique enfin actif sur la côte est au moment où il réalise ce tableau dans les années 1830-1835 alors le tableau de Thomas Cole The Grass in the Wilderness son étude a été en grande partie initiée à la fois par Perry qui était le grand spécialiste de Thomas Cole donc au cours des années 80 donc après l'acquisition du tableau par le Louvre et puis par mon prédécesseur Olivier Mellet qui a mis en place cette base de données qui s'appelle la base de données de La Fayette dont il risque d'être beaucoup question pendant ses journées autour de l'art américain ici même au festival de Fontainebleau qui est une base de données dédiée aux oeuvres d'art des Etats-Unis dans les collections publiques françaises depuis les origines des Etats-Unis enfin disons depuis la guerre d'indépendance jusqu'aux années 1940 et au début des années 2000 Olivier Mellet avait organisé une série avec le soutien de la Terra Foundation qui est toujours notre partenaire pour ce type d'entreprise avait organisé un premier colloque au musée du Louvre autour de la connaissance de la divulgation de l'art américain en France au cours du 19ème siècle principalement et à cette occasion-là le tableau La Croix dans la Contrée Sauvage avait été présenté dans le cadre des petites expositions dossiers qu'on appelait le tableau du mois et il avait donc mis en lumière ce tableau en insistant sur sa singularité en publiant pour la première fois d'ailleurs le poème de la poétesse Felicia Hermans qui était à l'origine dont le poème était à l'origine du tableau de Thomas Cole et puis cette étude j'avais pu la reprendre donc en 2012-2013 quand on nous avait organisé cette petite exposition avec un certain nombre de partenaires américains et dont la Terra Foundation autour de Thomas Cole et de la naissance du paysage de la peinture de paysage aux Etats-Unis comme je suis très ému je voudrais juste regarder une montre quelque chose s'il vous plaît bon tout va bien alors Thomas Cole je souhaitais vous présenter son visage c'est l'unique merci beaucoup c'est l'unique gréotype qui nous conserve sa physionomie un tableau qui est une photographie qui est sans doute contemporaine de la réalisation du tableau le tableau du Louvre date de 1845 la photographie elle-même elle est faite à un moment où l'artiste est en train véritablement d'accéder à un stade de notoriété important dans son pays c'est comment dire un des moments aussi où il est à la fois très recherché par les différentes associations autour de la promotion de la pratique artistique aux Etats-Unis qui se mettent en place notamment à New York comme l'American Art Union ou la National Academy of Design qui sont des espaces d'exposition d'oeuvres d'art sur lesquels je vais revenir mais qui ont beaucoup divulgué présenté et pour une part se sont appuyés aussi sur la notoriété de Thomas Cole c'est le moment aussi où l'artiste commence à être de plus en plus désigné dans la presse de l'époque la presse américaine comme Our American Cloud notre Claude américain encore une fois pardon pour mon accent notre Claude américain donc cette référence à Claude Lorrain et en gros c'est une des personnalités artistiques en train d'accéder à une très forte notoriété et aussi qui fait partie des premières générations aux Etats-Unis aussi qui peuvent vivre véritablement pleinement de leur art donc sans aucun doute ce daguerreotype qui est quand même très précoce rend compte de cette particularité de l'artiste sans doute lors de l'année même où il réalise le tableau que je vais vous présenter alors il y a quelques autres figurations de Thomas Cole qui existent je vous présente celle-là parce que c'est une des plus savoureuses où l'artiste se représentait lui-même donc dans un micro détail j'ai pas de pointeuse mais tout au bas du tableau vers le centre vous retrouvez ce personnage avec ce haut de forme qui vous regarde en fait c'est lui-même qui se représente en train de peindre sur le motif avec tout un jeu de comment dire un jeu de mise en aby mais un jeu de l'heure aussi très spécifique puisque même si pour une part la peinture sur le motif est quelque chose qu'il a pratiqué le fait qu'il la mette en scène autour d'un tableau aussi monumental aussi important que ce grand tableau de dimension considérable qui est une pièce d'exposition qui est une pièce très comment dire très spectaculaire il y a une sorte de mise en scène très concertée de son activité et de son statut de grand artiste et en même temps de grand découvreur dans le sens fort d'un certain type de paysage américain qui est un des fondements de sa propre poétique peut-être la croix dans The Grass and the Wilderness au moins dois-je commencer par une toute petite description formelle et puis après on rentrera plus dans le tableau et dans sa dans son interprétation et sa contextualisation c'est un tableau parfaitement carré et c'était la spécificité de l'étude lancée par Olivier Mellet quand il avait présenté le tableau au début des années 2000 le tableau est carré alors que on le verra plus tard dans sa correspondance qu'on lui-même parle d'un tableau circulaire parce qu'il y a effectivement cette mise en scène très forte de l'orbe à travers lequel le paysage est vu qui quelque part fait obstacle au véritable format du tableau néanmoins son format est vraiment celui-là celui du carré avec tout un jeu sur ce cet orbe ce cadre architectonique cette forme de fenêtre en fait qui qui permettent véritablement de cadrer la toile avec tout un travail de maçonnage avec un travail aussi sur l'épaisseur en fait la largeur du cadre à travers lequel le tableau est vu et puis en exergue dans la partie supérieure gauche le titre et sa contextualisation donc et ça c'est assez rare c'est même rare ici dans l'oeuvre de Cole donc il y a une volonté d'inscrire aussi son tableau qui au départ un tableau qui joue sur un motif naturel entre guillemets il y a quand même cette mise en exergue du de 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 tableau donc avec le titre The Cross in the Wilderness et la référence précise From a Poem by Mrs. Hermans donc vraiment la poétesse qui l'inspirait et puis au centre du tableau vraiment au centre précis du tableau vous avez le soleil qui est vu directement et Cole reviendra dans sa correspondance en insistant sur le fait qu'il il a il a travaillé contre les règles qui la plupart du temps donc suggéraient dans les compositions de tableaux de ne pas représenter directement le soleil en face or là on est vraiment dans le centre précis du tableau autour duquel s'organise à la fois la diffusion de la lumière et la manière donc de à la fois sculpter et modeler le paysage qu'il représente donc un paysage qui évoque très bien ce paysage naturel cet American scenery dont Cole va être à la fois le propagateur dans ses écrits et puis le divulgateur dans ses tableaux avec faite à la fois de ses rochers de ses de ses reliefs très découpés et puis de de ses forêts très majestueuses et au premier plan du tableau donc ce dialogue entre un homme naturel enfin cette figure de l'Indien américain représenté en posture de méditation face à une croix donc une croix elle aussi maçonnée sans doute en pierre construite sur un tertre donc je vous lirai un extrait du poème donc on sait qu'il s'agit d'une tombe bien entendu donc on est dans un moment de recueillement et d'un recueillement funèbre néanmoins on est aussi dans une symbolique chrétienne très forte très assumée à un moment aussi où Kohl inscrit de plus en plus son parcours artistique et son parcours personnel dans la foi puisqu'il a embrassé la foi épiscopélienne enfin il est devenu très impliqué dans cette forme de ferveur dont la croix dans la croix dans la contrée sauvage et sans aucun doute le premier marqueur très fort dans son oeuvre pour le reste on est dans un moment aussi de 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 retour aux sources en matière de de figuration dans son oeuvre puisqu' on est à la fois dans l'interrogation de l'intégration d'un personnage d'une figure dans le paysage qui est quelque chose qui est très important pour lui et aussi dans l'infiguration des indiens américains qui est un motif qui a été très important pour lui au moment où il met en place sa production de peintres paysagistes donc entre les années 1825 et 1830 il accorde une part très importante à la représentation des indiens américains dans dans leur paysage natif et avec une réflexion sur leur 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 consubstantialité et puis un moment aussi où Cole fonde sa carrière de peintre qui est une carrière qui est en grande partie une carrière autodidacte alors Thomas Cole lui-même c'est un artiste américain il se fait naturaliser américain mais au départ c'est un citoyen britannique il est né en 1801 il arrive avec sa famille sur la côte est aux Etats-Unis en 1818 donc quand il a 17 ans il a déjà une formation dans à la fois dans le textile dans un petit peu dans le dans les impressions de motifs donc une sorte de formation artisanale para-artistique qu'il a commencé en Angleterre qu'il va surtout poursuivre aux Etats-Unis dans un premier temps ils ont une une destinée qui est très itinérante avec sa famille donc entre différentes régions des Etats-Unis et lui-même se forme plus ou moins de manière autodidacte à la peinture et comme l'apport du temps pour les peintres américains de cette génération-là il a une première production de peintre de portrait et sa carrière va véritablement évoluer à partir de 1825 à partir du moment il vient à New York il s'installe à New York avec la volonté de 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 produire une peinture de paysage qui va devenir de plus en plus donc sa spécialité il n'est pas le premier peintre des Etats-Unis à représenter le paysage mais il va être sans aucun doute le premier avec un tel avec un tel succès avant lui il y a eu d'autres artistes importants Charles Wilson Peel par exemple a pratiqué le paysage même si c'était pas du tout son unique registre et c'était loin d'être le plus connu et puis des artistes comme Doughty juste avant lui peuvent expliquer aussi le choix de le choix de Cole pour cet intérêt là l'autre aspect qui peut permettre de comprendre aussi le choix de ce registre c'est tout bêtement son origine et l'origine artistique de Thomas Cole puisqu'il est il est britannique il va revenir souvent il va revenir plusieurs fois en Europe en étant toujours très conscient très curieux de l'avancée de la pratique artistique en Europe et surtout en Angleterre il s'intéresse beaucoup aux très grands peintres de paysage qui sont actifs et qui étaient déjà très actifs pendant sa jeunesse en Angleterre Turner en particulier avec un regard très particulier sur les esthétiques liées au paysage qui sont développés à la fin du 18ème siècle en Angleterre donc le pittoresque bien entendu avec les fameux textes et préceptes de Galpin et puis bien sûr le texte de Burke donc l'intérêt pour le sublime est tel que les peintres britanniques du tournant du 18ème siècle l'ont appliqué dans la peinture de paysages alors ce tableau qui est un des premiers tableaux de paysage de Cole qui date de 1825 la tempête il est intéressant parce que c'est un tableau qu'il peint à New York dans son atelier c'est un tableau à plus d'un titre fabriqué absolument pas inspiré de motifs qu'il aurait pu voir directement sur le motif c'est intéressant aussi puisque c'est un tableau dont on sait qu'il accompagne sa démarche littéraire Cole a une pratique littéraire parallèle à sa pratique picturale et ce premier paysage il s'inspire d'une nouvelle qu'il a publiée dans un journal new-yorkais 1825 qui raconte une histoire d'amour très romantique très complexe dont un des points d'acmé se passe dans la nature avec une grande scène de tempête et pour une part son pan d'inspiration littéraire il l'apporte et il l'illustre par sa pratique artistique avec ce tableau qui est donc complètement sublime à plus d'un titre et qui porte sans doute le témoignage des peintures qui étaient exposées à la Royal Academy à Londres quand il était jeune homme des peintures qui étaient très vite divulguées en Angleterre puis aux Etats-Unis par la gravure et on sait que son grand modèle c'est Turner mais des gens comme Lutherbourg aussi qui sont des artistes qui ont beaucoup de notoriété au début du 19ème siècle en Angleterre sont des sources très probables d'inspiration pour les premiers tableaux sublimes de Thomas Cole alors voilà ce tableau de Turner qui est exposé dans les premières décennies du 19ème siècle à Londres et puis ce tableau là très spectaculaire parmi les plus spectaculaires des paysages de cataclysme naturel que Turner expose dans les années 1810 donc Hannibal franchissant les Alpes et on sait que c'est un tableau qui l'a beaucoup intéressé au cours de son deuxième grand séjour quand il retourne en Angleterre donc entre 1829 et 1831 on sait qu'il s'intéresse précisément à ce tableau donc il y a une vraie perméabilité entre l'art anglais qu'il connaît bien et j'ai choisi cet extrait de lettres que Thomas Cole a adressé une fois qu'il était en Angleterre à ses parents et il leur dit j'ai revu les Tello Turner celui dont je vous ai si souvent parlé donc il leur a parlé quand il était en Amérique avec eux donc il y a cet intérêt qui est très fort pour Turner le petit tableau de la tempête que je vous ai présenté il obtient il est exposé dans une devantille de boutique d'un libraire comme ça arrivait souvent au 19ème siècle il retient l'intérêt d'amateurs d'art new-yorkais qui vont l'acheter et c'est ce qui va on connait l'histoire c'est ce qui va financer les premiers séjours de Cole dans ce que lui considère comme sa wilderness c'est à dire dans le paysage sauvage relativement sauvage au nord de New York à une centaine de kilomètres au nord de New York autour de Catskill qui est la ville où il s'établira plus tard et qui est toujours on a toujours sa maison maintenant qui est conservée qui est un musée qui lui est dédié donc à Catskill et donc c'est dans ces paysages qu'il va pratiquer le dessin sur le motif surtout un peu aussi quelques esquisses et en revenant à New York il va peindre ces premiers tableaux qui sont ces tableaux véritablement américains où il remodèle cette wilderness de proximité cette wilderness très touristique qui est en train de devenir touristique dans les années 1820 et dont il est au fond le premier imagier génial au cours des années 1990 les chercheurs américains qui travaillaient sur Cole qui ont travaillé sur Hudson River School ont montré à quel point Cole saisit juste dans l'air du temps le moment où ce paysage en grande partie est en train d'être transformé transformé par le début du tourisme on a les premiers circuits touristiques qui sont en train de se mettre en place et donc il y a à la fois un commerce ce paysage est déjà en train de devenir de manière embryonnaire enfin déjà en train de devenir un commerce et puis ce paysage est en train de devenir aussi une légende puisque les grands romanciers de l'époque le plus connu c'est Phenima Cooper donc avec le dernier des Mohicans avec un certain nombre de romans de nouvelles qui mettent en scène les pionniers du 18ème siècle dans les espaces qui au 18ème étaient encore des espaces disons plus plus naturels invente un regard sur ces paysages spécifiquement naturels sauvages avec et c'est en cela sans doute que 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 en perméabilité immédiate avec cette inspiration littéraire les le dernier des Mohicans de Phenima Cooper qui paraît en 1826 est un ouvrage qui donc travaille la 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 ce ce paysage américain très spécifique de grandes forêts des cascades etc mais qui travaille aussi énormément sur la trace et sur la trace des indiens pour la bonne et simple raison qu'au 19e siècle dans ces régions là les indiens ils sont plus ils ont ils ont disparu et toute la trame narrative du dernier des Mohicans c'est d'essayer de retrouver la trace on est à la poursuite des indiens on essaie de les retrouver de les tracer et en gros c'est ce que de manière très très efficace Cole fait aussi dans ces dans ces premiers tableaux où il met en scène les environs de Katskill où vous avez ces paysages qui sont à la fois très sauvages où il il met en place un certain nombre de procédés qui sculptent le paysage sauvage tel que lui l'entend et où la trace de l'homme originel est à peine décelable là c'est particulièrement le cas avec ce tableau célèbre qui est maintenant en Alabama où la figure de l'Indien est à peine perceptible mais complètement fondue dans le paysage qui l'entoure alors par ailleurs on a ça c'est pour mon oeil plus européen mais bien entendu ces paysages il les voit il les observe il les dessine mais il les sculpte aussi avec un certain nombre d'archétypes qui lui sont fournis par la gravure qui lui sont fournis par l'art européen et on sait que Savator Rosa est aussi une source très importante pour lui qu'il va retravailler quand il retournera en Europe mais qu'il connaît très bien et très bien notamment par les gravures dans l'exposition de 2012-2013 on avait eu la chance de pouvoir présenter ce tableau très remarquable qui appartient à la collection de la Terra qui est le premier tableau que Kohl consacre au cycle du dernier des Mohicans avec la scène finale du dernier des Mohicans avec la mort en fait du un casse le dernier des Mohicans qui gît au premier plan sur le rocher là on est véritablement dans ce que Kohl a sans doute su inventer cette très riche très dense polychromie du paysage de cette partie des Etats-Unis au moment de l'été indien donc avec tout ce jeu sur les couleurs cette splendeur chromatique qui est très fort et qui dans le contexte dramatique puisque dans un contexte d'assassinat prend une symbolique très très forte enfin il y a tous ces aspects qui sont très assumés par Kohl dont le bagage littéraire est véritablement important ce tableau il est très important parce qu'il est à la fois et c'est un tableau très abouti dans son oeuvre mais aussi parce qu'il est très emblématique de 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 cette invention du du paysage américain comme destination touristique si vous connaissez l'histoire en fait c'est un tableau qui était qui était commandé pour décorer l'un de ses premiers bateaux croisières qui remontait à Hudson à la découverte des paysages et l'idée géniale c'était que pour plaire aux touristes un peu encore un peu happy few qui montaient sur ce bateau on avait commandé un certain nombre de jeunes artistes américains très prometteurs des tableaux alors à la fois des tableaux de paysage Kohl et Dauti qui à l'époque sont principales rivales mais on avait aussi commandé un peu de peinture d'histoire il y avait même un portrait de Napoléon franchissant les Alpes donc il y avait une sorte de comment dire de mise en scène à la fois culturelle artistique un peu commercial vous l'avez compris mais où trouve place ce tableau très remarquable alors juste on est dans les moments de bascule dans l'art de Thomas Kohl où ces tableaux prennent de plus en plus d'ampleur avec des références littéraires qui sont très riches très recherchées mais Kohl est aussi très informé de l'actualité artistique anglaise de l'époque John Martin est très célèbre en Angleterre dès la fin des années 1810 et 1820 c'était des moments de très grande notoriété pour lui son art est très connu très divulgué par la gravure et on voit qu'il y a un nombre de recettes dans la mise en place dans la structure du paysage que Kohl met en oeuvre sont des 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 aspects qu'il emprunte à à John Martin c'est ce qu'on voit aussi donc avec d'autres d'autres gravures là c'est un tableau plus tardif Thomas Kohl 1827 là aussi inspiré par une des scènes les plus dramatiques de de la mort des Moïcans qui est très intéressant parce qu'on voit là on a conservé pour celui-là l'esquisse préparatoire et qui est une esquisse quasi monochrome donc on voit aussi comment la structure se met en place avec sans aucun doute une grande impression qui vient de la gravure enfin qui vient du domaine de la gravure qui vient des gravures de John Martin que nous avons vues et on est dans cette mise en place de de la scénographie et du dramatisme que Kohl va développer les années des années plus tard alors ce qui est intéressant c'est qu'en 1828 au moment où Kohl commence à trouver ses premiers grands mécènes comme Wadsworth qui commence à réaliser ses tableaux les plus les plus forts et emblématiques revendiquant aussi un caractère très américain à la fois dans la scénographie et aussi dans le contenu figuratif c'est le moment aussi où il est en contact avec Feniman Cooper ils se sont rencontrés dans ces années-là Feniman Cooper lui commandera même un tableau représentant une scène de 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 ses romans en fait du Danimo du camp ou de 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 c'est un cycle de romans de bas de cuir mais il dit très précisément Feniman Cooper je ne veux pas des feuilles d'automne donc ce et et là c'est une c'est une c'est une sorte d'incompréhension très forte de fossé en fait qui est en train de se construire entre ces deux figures qui sont quand même des figures assez emblématiques de l'identité américaine telle qu'elle se construit au début du 19ème siècle entre Feniman Cooper finalement le plus européen des deux et et Kohl qui donc publie plus tard en 1836 son texte qui est le texte fondateur sur l'essai sur le paysage américain l'essai on the American scenery donc où il rappelle un certain nombre de 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 specificité naturelle originel du paysage américain son texte est quand même comment dire truffé de références aussi à la jeune littérature américaine à Cooper à tous ces grands auteurs qui sont très importants pour lui et c'est dans ce texte aussi qu'il insiste sur cette polychromie très particulière qu'il a su magnifiquement illustrer dans ses tableaux des années 1826 1828 donc il insiste à nouveau sur la particularité de la forêt américaine où elle est la plus belle du monde avec le rayonnement de sa couleur et et ça c'est la fin de la citation rappelle en fait ce qui a été pour lui une cruelle déception quand il l'expose il va présenter certaines de ses oeuvres au cours de son séjour à Londres entre 1829 et 1831 et la 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 l'intensité chromatique de ses paysages va être très mal reçue comme quelque chose de de complètement artificiel enfin ça va être très très mal reçu des des critiques européens quelque part il annonce aussi ce qui sera le le sort des des grands paysages américains qui sont très mal compris lors de l'exposition universelle de 1867 et cette incompréhension quelque part Cole sait aussi la mettre en la mettre en scène dans son dans son essai sur The American Scenery en insistant donc sur cette particularité chromatique de la forêt américaine alors au cours de ses de ses séjours européens il y a le séjour anglais qui est très important il remet au point sa connaissance de l'art de Turner Turner qui est en train de devenir très claudien dans les années 1829 1830 après son séjour à Rome il est très fortement il travaille beaucoup sur la lumière de Claude et puis c'est aussi le moment où Cole découvre les séries peintes par Poussin donc le Louvre a été aussi important pour l'évolution de son art et donc c'est à partir de ce moment là qu'il a vraiment ses idées de séries de paysages dont la marche de l'Empire qui est la série la plus célèbre en 2012 on avait pu présenter ce petit tableau de Pierre Patel qui est un petit peu une des découvertes de l'exposition puisque c'est un tableau que Cole a regardé considéré avec intérêt qui fait partie d'une série des quatre saisons qui est toujours conservée au Louvre qui est exposée pour la première fois au Louvre justement au moment où Cole le découvre avec intérêt alors là aussi la citation est très longue et je vous en épargne la lecture mais en gros il explique qu'il est très frappé par ce tableau précisément par le travail sur les plans la structuration c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et puis plus encore cette idée de la série cette idée de l'inscription dans le paysage de l'inscription de l'histoire du passage du temps l'inscription aussi des productions humaines et de leur effacement progressif et au fond quelque part il y a pour ce dialogue entre l'Europe et l'Amérique qui est toujours extrêmement dynamique dans l'oeuvre de Cole et là plus précisément ce dialogue entre le Louvre cette institution encore unique à l'époque en tout cas très éminente à l'époque en Occident et la jeune production américaine l'idée que ce soit devant ce type de tableau là que sans doute Cole est en train de mettre en place sa pensée des séries où le passage du temps où l'inscription et l'effacement progressif du travail de l'homme sur la nature se met en place alors il est aussi très favorablement impressionné par les tableaux de Claude Lorrain donc avec surtout ce fameux paysage où on a le soleil qu'on voit en pleine face enfin ce soleil qu'il va reprendre retravailler pour le tableau qui est aujourd'hui au Louvre et c'est le moment aussi où il voit ce tableau de Turner qu'il voit dans la galerie que Turner a enfin où Turner rassemble ses oeuvres et où la galerie est visitable sur demande il est très frappé par ce tableau très claudien de Turner très frappé aussi par la représentation du soleil pleine face et la manière dont le soleil modèle caresse module le paysage ce sera sans doute une des sources pour la croix dans le paysage donc quand il revient aux Etats-Unis dans les années 1830 donc il va se lancer dans ces séries que je ne détaille pas mais qui sont des séries vraiment très importantes d'abord celle de la marge de l'Empire puis le voyage de la vie où de plus en plus aussi la part mystique de la pensée de Cole se met en scène c'était intéressant de présenter ce petit panneau que Cole peint pour un ami pour Durand qui est un des peintres fondateurs si vous voulez de la Hudson River School avec Cole un peintre qui a été formé au paysage par Cole et pour lui il peint ce petit tableau où il joue sur la mise en scène du paysage vous avez le paysage s'appelle une étude pour un rêve de l'Arcadie et c'est l'image elle-même qui est un rêve de l'Arcadie épinglé comme ça faussement en trompe-l'œil sur ce tableau pour artistes enfin il y a tout ce travail sur le trompe-l'œil sur l'élaboration d'un paysage naturel qui ne font qu'un leur que de manière très intime Cole est déjà en train de mettre en scène pour ce tableau qu'il destine à Duran et qu'il va au fond porter son plein aboutissement avec le tableau du Louvre la mise en scène du petit tableau qu'il a peint pour Duran fait penser aussi à l'exergue au frontispice du livre des gravures de Turner le Divers Studio Room qui est une série de gravures que Turner lance au début des années 1810 qu'il rassemble donc en recueil avec ce frontispice où il montre en fait Turner fait une série de paysages qu'il range dans un certain nombre de catégories et notamment il y a la catégorie arcadienne qui est une catégorie que Cole va travailler à la fin des années 1830 et au cours des années 1840 donc c'est cette idée au fond de ce de plus en plus se démarquant de ce mythe du paysage américain naturel et de plus en plus Cole va montrer en fait ce qu'il porte de part d'élaboration d'élaboration par les hommes eux-mêmes par l'artiste etc. et avec tout ce travail aussi sur le cadre qui sans doute est peut-être une des matrices pour la la mise en place la structure du tableau qui est aujourd'hui au Louvre parmi les découvertes qui avaient été faites sur le tableau ça elle est due à une chercheuse française Cécile Houlen qui avait travaillé sur ce personnage important de l'histoire culturelle l'histoire internationale culturelle au 19ème siècle Alexandre Vatmar qui est un artiste ventriloque qui a beaucoup travaillé en gros pour les échanges internationaux les échanges culturels internationaux or en 1839 Vatmar est à New York il rencontre Cole pour sa collection de peinture américaine demande une oeuvre à Cole et Cole lui donne une petite esquisse et c'est la première trace on sait que dès 1839 Cole réfléchit à illustrer le poème de Felicia Emmons donc il dit précisément qu'il s'inspire de ce de ce de ce poème pour faire un paysage la petite esquisse a été donnée à Vatmar Vatmar l'a exposée à Paris en 1843 donc il y avait quelque part le tableau qui est aujourd'hui au Louvre sa composition et son histoire le destinait aussi à sa présentation en France alors le Felicia Vatmar excusez-moi Felicia Emmons elle a beaucoup de succès aux Etats-Unis au début du 19ème siècle un certain nombre de ses poèmes sont souvent déclamés dans des circonstances très solennelles dans les années 1830 1840 donc notamment c'est des poèmes qu'elle a consacrés elle a aussi travaillé le mythe du paysage originel de la wilderness américaine donc sa poésie a été beaucoup connue divulguée au début du 19ème siècle enfin dans ces années-là au moment où Cole réfléchit à son tableau et le le paysage Cole dit qu'il est complètement inscrit dans les deux premières strophes du poème où il représente ce chef indien qui pleure sur la tombe de celui qui l'a convertu à la foi chrétienne donc il y a tout ce travail qui est mis en oeuvre sur le tableau pour les motifs disons plus comment dire figuratifs du tableau il y a des références à Claude Claude Lorrain sans aucun doute des références aussi à tout un imaginaire américain qui vient d'Europe sans doute ce ce tableau de que Cole connaissait par la gravure sans doute ça c'est Perry le grand spécialiste de Cole qui a insisté sur le fait que le tableau de Chiraudet Cole a pu le revoir au cours de son dernier séjour en Europe à la fin des années 1830 et les funérailles d'Atala le grand roman de Chateaubriand qui se passe en Amérique qui joue aussi sur cette conversion du noble du noble sauvage selon les terminologies qui est celle du 18ème siècle qui se convertit à la foi et avec cette mise en exergue de la croix dans le lointain et ce jeu sur le contre-jour que Cole va reprendre d'abord dans son dessin puis dans son tableau ce qui nous avait intéressé d'essayer de comprendre c'était tout le jeu sur ce trompe-l'œil sur le cadre qui est quand même très très particulier un des motifs particuliers c'est l'oeuvre de Gaspard Duguay dont on sait qu'il est un grand admirateur et qu'il connaît à la fois directement parce qu'il en a vu au cours de ses séjours en Europe mais qu'il connaît aussi très bien par les gravures anglaises qui sont diffusées aux Etats-Unis et notamment celle-là précisément qui est peut-être une des matrises pour la composition du tableau et puis l'idée avait été soufflée par Olivier Mellet enfin oui instillée par Olivier Mellet cette idée que le fameux portrait du père de la patrie George Washington dans la première version date de 1824 qui a été offert au Sénat américain qui joue sur ce portrait de Washington mis en exergue dans un environnement architectural extrêmement noble et j'ai fait exprès de ne pas choisir la version originale mais une de ces 150 répliques autographes par Rembrandt Peel qui a un environnement plus simple mais qui est très comparable à ce que Cole met en exergue sur son tableau et cette idée de l'équivalence entre la figure du père de la patrie le grand homme politique et l'importance du paysage qui est accordé au tableau ont d'autres sources possibles pour la concentricité très particulière du tableau c'est cet intérêt aussi pour le panorama on sait que les publicités de panorama au 19ème siècle se présentent toujours comme ça et Cole a conservé dans ses archives tous les tickets des panoramas qu'il était à les visiter abondamment et notamment beaucoup en Europe donc voilà un exemple dernière chose en 1841 quand il est à Londres pour la dernière fois Turner expose ce tableau et Turner réfléchit ça ça a été très bien montré lors de l'expression de la tête il y a deux ans sur les dernières années de Turner Turner travaille énormément sur l'optique comme vous le savez mais il fait un certain nombre de paysages qui sont des paysages symboliques des paysages qui sont parfois traversés il y a toute une réflexion sur l'histoire sur la culture aussi sur l'histoire religieuse et où il travaille énormément sur l'apprémentation de ces paysages qui sont des paysages carrés mais qui fonctionnent avec un encadrement circulaire et à la Tate on a conservé les cadres d'origine de Turner qui sont des cadres alternatifs c'est à dire qu'on peut avoir un cadre qui est à la fois carré et un cadre circulaire et sans doute c'est une des matrices aussi possibles pour le paysage de Cole dernière chose et je termine le tableau il était acheté en 1845 par George W. Houston et donc c'était un personnage qu'on connaissait pas très bien enfin j'avais travaillé sur cette figure il était cité comme le premier propriétaire du tableau et il avait été aussi le commanditaire de ce tableau là de Thomas Cole donc le retour du chasseur qui est un tableau où de plus en plus Cole montre l'inscription de l'homme et l'inscription prédatrice de l'homme dans le paysage américain là vous avez la forêt qui est en partie déjà déforestée il y a ce travail Cole est en train de montrer aussi un moment de disparition du paysage et on a pu lire les deux tableaux qu'il a peints pour Austin comme les deux figures c'est à dire la vision idéale la croix dans la solitude avec l'indien américain converti cette vision complètement arcadienne du paysage américain et puis une autre vision très refabriquée mais une vision de l'actualité du paysage Austin ce que j'avais découvert c'est que c'est un personnage très important du monde de l'art à l'époque qui est commissaire priseur qui est une des figures fondatrices de l'American Art Union qui est un espace de promotion d'exposition des oeuvres des artistes américains et donc voilà quelques oeuvres qui lui ont appartenu lui-même a été peintre amateur et en 1848 quand Cole meurt il va organiser l'exposition enfin il fait partie de ceux qui organisent l'exposition rétrospective dédiée à Cole à l'American Art Union et c'est aussi le moment où il commande ah bah je vais y arriver vous êtes rassurés vous avez vu que c'était la dernière image il commande à Church Frédéric Church qui était l'unique et le plus génial enfin le plus génial des élèves de Cole ce tableau donc qui est vraiment l'hommage à la mémoire de Thomas Cole et qui sans doute inscrit très clairement à quel point ce tableau la croix dans la contrée sauvage qui est peinte en 1845 au moment où Church est l'élève de Cole est important pour cette cette inscription en fait de Cole dans le paysage et le fait que ce soit sa tombe qui soit représentée symboliquement sur ce tableau montre à quel point sans doute le tableau qui est aujourd'hui au Louvre est important dans l'évolution de sa carrière voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements